Bonjour YouTube, on va jouer à la meilleure version de Doom. Parfois les gens m'ont posé la question déjà de savoir pourquoi je lançais l'enregistrement des VOD avant d'appuyer sur le bouton pour lancer le jeu. C'est parce que j'ai envie que ces vidéos servent pour les gens qui se disent « Ah tiens, je vais peut-être acheter le jeu pour qu'ils aient une vision globale du truc ». Et ce qui est important aussi dans ces cas-là, c'est les temps de chargement. Je ne dis pas ça spécialement parce que les temps de chargement de Doom sont longs. J'ai juste ça pour vous expliquer. C'est important d'être complet. Une adaptation de Panic Button qui sont donc aussi les gens qui ont fait l'adaptation de Warframe et celle de Rocket League. Et celle aussi de Wolfenstein d'ailleurs, un peu plus tard. Et donc vous allez voir ce que ça donne la version Switch de Doom pour ceux qui ne l'ont pas encore vue. Doom qui est quand même un gros jeu, qui fout un peu les PC à genoux. Donc vous allez pouvoir voir un peu l'ambiance. Alors à noter que contrairement à Fortnite et certains autres jeux, cette version de Doom est une version complète. Donc il y a le multijoueur et tout dedans aussi. Salut Suzanne Ao. Suzanne Ao, je viens de comprendre. Mais par contre, qui jouerait en multi à Doom sur Switch ? Pour l'instant, j'ai encore du mal à avoir l'information. Alors. Je n'aime pas si j'ai vraiment commencé le jeu déjà. Ah si, opération de ressources, continuez. Donc je crois que le jeu, quand on joue en portable, peut tomber jusqu'à 480p. Et il est un peu en dessous de 720p. Quand vous jouez en... Pardon. En docké. Excusez-moi, j'ai un éternuement dans le pif. Il va falloir que je m'en débarrasse. Voilà. Petit temps de chargement d'entrée. Sympathique. Histoire de se mettre en bouche. Sympathique, mais pas excessif non plus. Je pense que sur mon ordinateur, ça serait pire. Disons que ce n'est pas vraiment un jeu que vous allez pouvoir prendre et faire 3 parties entre 2 stations de métro. Parce qu'on en est à 2 minutes 30 et qu'on n'est pas encore dans le jeu là. Voilà. Excusez-moi, je récupère mes touches vite fait. Alors. J'ai pas des points de machin à balancer, moi ? J'essaie de me rappeler juste de comment ce jeu se joue. Mais on va y arriver. Bon. J'ai entendu un bruit. Je cherchais un truc, mais ce n'était pas la dupe. Ah oui, c'est là. C'est ma roue des armes. Voilà. Pistolet shotgun. Ah oui, j'ai rien d'autre pour l'instant. Vous serez les premiers. Vous serez assis à leur côté, au même titre que moi, dans ce tout nouveau monde. D'accord. Qu'ils sont en train de construire rien que pour nous. Aujourd'hui, des mains. D'accord. J'essaye de viser. Voilà. Maintenant, la vérité éclate. Je suis pour un Tetris, pas forcément à beaucoup d'autres jeux. Alors. Ah tiens, j'ai une déplomper. Pour une amélioration. Oui, non, mais ça, tu l'as déjà dit tout à l'heure, madame. Malheureusement, tout est vrai. Alors, je crois que c'est un bon moment pour reprendre ce stream. Parce que je n'ai plus aucun souvenir de ce que je suis censé faire et dans quel ordre. Ok, c'est génial. Je pense que vous êtes vraiment contents d'être... Ah, bah voilà, je suis par là. Je suis con. Bonjour ! Oui, qui me trappe ? Où ça ? Bonjour. Ok. Oh, une armure. Pas moi. Je crois que tu saoules tout le monde avec le nouveau monde qu'ils veulent concevoir, en fait. Je dirais que tu as moins de moins de moins l'idée d'être négatif, mais je préfère être franc avec toi. Voilà. Ok. Ah, on peut descendre là. Très bien. Bonjour. Direction de l'objectif. Ah oui, il y a une boussole là-haut, grand dieu. Alors, bah, t'en fais pas, je vais sécuriser la présence, moi, Josiane, il n'y a aucun souci. C'est comme on m'appelle dans le métier, moi. On m'appelle Roger Sécurisation. On m'appelle Roger Sécurité, moi. Je suis là vraiment pour m'assurer que tout soit safe, que tout le monde soit clean, que l'ambiance soit bonne. Que tout le monde, il pump it up les bras en l'air. Je crois qu'il y a quelqu'un qui veut pump it up, là. Tanté basse. Je crois que je me suis fait pump it up. Ouais ! Oui, c'est ça le truc. C'est que, bon, c'est du 30 FPS. Hein, ça c'est... Pour le coup, le stream est en 30 FPS, mais qu'on soit clair, vous ratez pas une frame. C'est du 30 FPS, donc, bon. Je crois que sur console, je veux pas dire de conneries. Il me semble que sur PS4 et sur Xbox One, et sur PC, forcément, si vous avez le PC qui le permet. Le jeu est en 60 FPS, alors que là, on est en 30. Donc, attendez, je vais juste vérifier. Point et jetons disponibles. Mais je voudrais peut-être que je me serve de ça, non ? Comment je me sers de ça ? Équipé. Non. Je vais trouver, hein. Ne me dites rien, je vais trouver. Ah ouais, c'est là, ok. Rédule temps d'utilisation, utilité énergique chargée, ça je m'en fous un peu. Là, je m'en fous un peu. Ou alors, peut-être qu'il faudrait que je m'en serve plus. Bon, on va acheter ça. Ah non, c'est 3 ensuite. D'accord, donc non. Et le shotgun. L'explosif augmente la taille de l'explosion. Ah, ça peut être utile, ça aussi. Tu primes le temps de chargement. Ben oui, ça me paraît un choix logique. D'accord. Et ici, d'accord. Ah oui, c'est vrai que j'ai ma grenade. Il faut que je me serve plus de ma grenade aussi. Bon, on verra ça plus tard. Pour l'instant, je ne me sens pas encore en position de faire ce choix. Peut-être... Molo sur le shotgun ? Ou peut-être pas molo sur le shotgun, justement. Aïe. C'est quoi cette énorme boule d'énergie qui vient de me frôler, là ? Aïe. Ok. E, shotgun. Il y a un gros pacte de santé, là-bas. On va qu'on se rappelle au moment opportun. Aïe. Aïe. Ah oui, vous êtes encore là, en fait. Je croyais qu'on avait fini avec vous, mais non, en fait. Très bien. Ah, il bouge vite, les cons. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Aïe. On va récupérer le truc de santé, là-bas. Football avec les barils explosifs, c'était une bonne idée. On la garde. Ça pourrait être utile tôt ou tard. Ok. Il y a encore un démon qui se balade ? Il y a encore la musique de La vielle est stressante et je ne suis pas content. Ah, il y a eu un drop ? Ah bon ? Désolé. Désolé s'il y a eu un drop. Normalement, ça ne devait pas être le cas. Surtout que là, normalement, j'ai le double backup avec la 4G et la DSL. Donc normalement, il devrait y avoir des drops de frame. Ça, ça peut arriver. Mais du drop complet, ça, c'est bizarre. Mais bon. Oula. Je suis censé monter par là, c'est ça, votre truc ? Visiblement. Ok. Oui. Après, c'est sûr que les textures ont pris un coup dans la gueule. Ça, c'est assez évident. Que le framerate a pris un coup dans la gueule. Mais en même temps, on est sur Switch. C'est quand même bien de le rappeler de temps en temps aussi. L'UAC et le monde comptent sur nous. Êtes-vous dévoué à la cause ? Et de jouer à ça, surtout quand la Switch est en mode portable. Et que... Et que vous avez un truc de cette qualité graphique dans vos doigts, c'est assez fun quand même. C'est quoi la tronçonneuse de vos ? Y. D'accord. Mais il faut du fuel. Oui, c'est ça. D'accord. Ah oui, c'est Y et shot. Ok. Et ça permet d'ouvrir les piñatas. D'accord. Ah oui, je crois que t'es top. Très bien. Je crois qu'il y en a encore un qui veut négocier là-bas. On va reprendre le flingue normal. Non ! Mais pourquoi je... D'accord. D'accord, très bien. Ok. Tout va bien. Tout va bien, je sais ce que je fais. On va peut-être pas y passer la foule de mi-heures, parce que je voulais juste vous montrer la qualité graphique du truc. Enfin, mais grosso merdo, vous pouvez constater que, ben, c'est... Ça s'est pris un coup dans la gueule. Mais ça reste double. Et que si, effectivement, vous n'avez qu'une switch et que vous voulez... Ah oui, il faut la clé jeûne. Que vous n'avez qu'une switch et que vous avez vraiment envie de regarder ce que le jeu donne, ben, voilà, c'est pas le pire choix que vous pourriez faire au courant de votre existence. Ça reste rude, mais c'est pas l'enfer. Et à ce tarif-là, c'est presque déjà impressionnant qu'ils soient arrivés à faire rentrer tout le jeu. Donc tous les niveaux, les secrets, les trucs, les machins, sur Switch. Alors c'est pas presque impressionnant, c'est totalement impressionnant. J'insinue pas que la Switch est une mauvaise machine, Wanda. Mais, voilà. Après, effectivement, si qui que ce soit pensait que cette version n'aurait aucun compromis, il n'y avait aucune chance. Et je sais que pour beaucoup de gens qui ont beaucoup aimé Doom sur console de salon traditionnelle ou sur PC, l'histoire du 30 FPS est relativement éliminatoire. On va juste essayer de se faire ce nique d'or et puis on coupe ça en dessous. En fait, on va pas couper. Je pense que je sais ce qu'on va faire. Comment ça, non sécurisé? Ce que j'aime bien avec l'expression présence démoniaque de niveau de non sécurisé, c'est l'insinuation qu'il existe donc une présence démoniaque de niveau sécurisé. Non, non, cette présence démoniaque là, c'est cool. Mais s'il y en a plus, c'est un problème. Mais non, non, ça c'est cool là. Il n'y a pas de soucis. J'avais une boule de feu qui m'est arrivée dans la gueule juste au moment où j'ai lancé l'animation. Je sentais la catastrophe arriver. Ça gueule beaucoup là. Ouf, ça doit pas faire du bien ça. Oh, tu dois le sortir le lendemain matin ça. Ok. C'était gratuit mais j'avais envie de faire sauter un peu. Aïe. Il n'y avait pas un truc de santé qui finnait quelque part. Ah oui, sinon j'aurais pu utiliser ma... Oui, j'aurais pu utiliser la trompe de nez, ça aurait été le bon moment. Lui il est faible aussi. Ok. J'en ai pas trop mal tiré de cette histoire. Très bien. Donc voilà, ça c'est Doom sur Switch. C'est pas laid. C'est pas désagréable. C'est pas la meilleure version pour découvrir le jeu si jamais vous avez une PS4 ou une Xbox One. Par contre, si vous avez envie effectivement de pouvoir jouer au jeu pendant que vous êtes en déplacement x ou y. ou si vous n'avez qu'une Switch et que vous avez vraiment envie de découvrir Doom et bien c'est pas un mauvais choix non plus. Ça vous permettra effectivement de découvrir ce qui est pour moi l'un des meilleurs FPS de ces dernières années dans des conditions qu'on va qualifier de correctes, mais pas exceptionnelles. Mais correctes. Voilà. Au revoir YouTube et j'espère que toi aussi tu aimes démembrer des gens mais respectueusement et dans un esprit fun.